Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Collègues, Le temps est suspendu. A cet instant, et comme rarement, dans nombre d'endroits du pays, de la maison au café du coin, des lieux de travail à la rue, les regards sont tournés vers notre Assemblée, la maison du peuple de par la présence des représentants qu'il a élus. On nous écoute, on nous regarde, on attend avec espoir le résultat de notre vote sur cette motion de censure. Car dans quelques minutes, si 287 d'entre nous le décident, la volonté de deux tiers des Français de renvoyer ce gouvernement et son injuste réforme des retraites peut devenir une réalité. En République, il n'y a qu'un seul souverain, c'est le peuple tout entier, et non pas le Président de la République enfermé dans son palais. Or, depuis le début de ce quinquennat, comme ce fut tant de fois le cas dans le précédent, cette souveraineté populaire a été censurée. Il y a moins d'un an, alors qu'il venait d'être élu, Emmanuel Macron se disait conscient que les Français avaient été nombreux à voter pour lui au second tour, davantage contre l'extrême droite que pour son programme. Il ajoutait que ce vote l'obligeait. Qu'est donc devenue cette obligation ? Censurée. La réponse des Français ne se fit pas attendre, puisque le Président de la République a été battu par la NUPES au premier tour des élections législatives, et que la majorité présidentielle n'en est désormais plus une. La Première Ministre s'était alors présentée devant notre Assemblée, sans solliciter le traditionnel vote de confiance des députés. Et depuis, quel sort est réservé au vote des députés ? Censurée. En dégainant le centième 49.3 de l'histoire de la Ve République, vous en êtes à votre onzième, soit un 49.3 tous les 28 jours en moyenne depuis le début de ce quinquennat. Et en l'utilisant pour une réforme injuste et brutale, à laquelle s'opposent 93% des actifs du pays, vous l'avez plongé dans une crise politique majeure. C'est en fait une crise de régime, l'énième spasme de la lente agonie de cette cinquième République d'essence monarchique à bout de souffle. Deux tiers des Français souhaitent l'adoption de cette motion de censure. Deux tiers des Français souhaitent votre départ, Madame la Première Ministre. Deux tiers des Français souhaitent que le mouvement contre la réforme des retraites se poursuivre. Mais parce que sous les lustres dorés des plafonds de l'Elysée, un homme seul et toujours plus isolé souhaite rhabiller un passage en force, en processus démocratique, ce sont deux tiers des Français qui devraient être censurés. Cette réforme des retraites n'a aucune légitimité parlementaire. Aucune. En utilisant un véhicule législatif inadapté, un budget rectificatif, vous avez contraint les deux chambres à débattre dans un temps limité et empêcher l'Assemblée de se prononcer en première lecture. Même au Sénat où vous aviez la majorité, vous avez eu recours au vote bloqué. Et ici à l'Assemblée, un énième 49-3 pour empêcher le vote des députés. Le vote de cet après-midi doit donc remettre les pendules à l'heure, rappeler le Président et son gouvernement à la réalité, être en phase avec les aspirations populaires. Vous prétendez que cette réforme est la seule solution pour notre régime de retraite par répartition. C'est votre préférence politique, certes, mais il y en a bien d'autres. Et les Français le savent d'autant mieux qu'ils voient une petite minorité se gaver toujours plus sous les effets de vos réformes pendant que le grand nombre souffre et que les fins de mois difficiles commencent dès les premiers jours. 10 millions de pauvres dans le pays record d'Europe des versements de dividendes, où 5 personnes possèdent autant que 27 millions. Vous dites que c'est pour le bien du peuple qu'il faut parfois aller contre sa volonté. Mais le désaccord massif des Français avec votre réforme et le recul de l'âge de départ à la retraite n'est pas un caprice de mal informé. Voilà donc plusieurs mois qu'ils utilisent tous les recours démocratiques possibles pour exprimer leur désaccord. La grève, si dure et si chère, des manifestations massives à répétition dans un calme que vous avez vous-même salué. Des syndicats unis comme rarement. Et de votre côté, le coup de force permanent. Maintenant, après avoir sacrifié deux années de vie de tous les Français contre leur volonté, qu'avez-vous l'intention de faire contre celles et ceux qui ne baisseront pas les yeux devant vous ? Les coups de matraque ? Les gaz lacrymogènes ? La jeunesse du pays à genoux, les mains sur la tête ? Votre obstination est en train de mettre le pays à feu et à sang sous le regard de la presse internationale qui découvre parfois que la France est un simulacre de démocratie parlementaire où l'exécutif peut gouverner seul contre tous. Le retour au calme, c'est la démocratie. Sinon, la solution, c'est le peuple. Interrogez-le donc par référendum. Et quoi qu'il en soit, à vous tous qui nous entendez par-delà ces murs, prenez la rue dès aujourd'hui autour des organisations syndicales ce jeudi par la rue.